N'oubliez pas de préchauffer le four à 180 sur chaleur tournante. Pour commencer, il faut 50 g de beurre et 120 ml de lait équitable. Mettre le tout dans une casserole et porter à ébullition. Dans un bol, mélangez 125 g de farine, une pincée de sel et une cuillère à café de levure chimique. Dans un saladier, ajoutez 150 g de sucre et cassez-y 2 oeufs. Fouettez jusqu'à obtenir une consistance légère et mousseuse. Incorporez et mélangez la moitié du mélange farine, levure, sel, puis ajoutez l'autre moitié. Incorporez une cuillère à café d'extrait de vanille. Incorporez le lait chaud et mélangez pour obtenir une masse bien lisse. Puis versez la masse dans un plat préparé. Et enfournez pour 30 minutes. Pour la garniture, mettez 85 g de beurre dans un saladier. Puis 90 g de sucre. Puis 60 ml de crème. Mettre le tout dans une casserole et faire fondre le beurre. Ajoutez 100 g de noix de coco, 70 g de noix, une demi-cuillère d'extrait de vanille. Mélangez le tout avec le beurre fondu. Nappez avec la garniture et enfournez avec le mode grill. Sortez et dégustez.